Ambiance très timide dans les stationnements des minibus de transport urbain et périurbain au lendemain des résolutions à l'issue d'une consultation tenue à la CSPH entre quatre ministres et partenaires sociaux fixant augmentation du prix du carburant. Ces derniers ne digèrent toujours pas cette augmentation. Cette décision gouvernementale sur l'augmentation du prix de carburant à la pompe n'est pas la bienvenue. Il y a des moments où ils arrivent ici, il n'y a pas assez de voitures, ils s'alignent. Donc quand on va encore augmenter le transport, vous imaginez un peu ce qui peut se passer. Ce n'est pas facile. Vu le statut de l'université, on ne peut pas aussi augmenter le transport ici comme ça. Il faut se concerter avec les gens de l'université et voir comment on peut augmenter 50 ou 100 francs. Vous avez dit qu'il y a un rayon de syndicat, c'est ça qu'on attend. Puis s'ils vont causer là-bas, s'il faut augmenter le transport, c'est ça qu'on attend. Actuellement, on ne peut pas élever le transport à 300 francs. Non, non, on attend. On attend un autre. C'est ce qu'ils n'ont attend depuis là. C'est Tchamini, Tchamini-Pierre. Il ne faut pas que notre pays nous vienne en aide comme d'habitude, nous vienne en aide. Parce que ça ne va pas. Si on ne mentait pas, les enfants ne pouvaient pas se porter. Parce qu'on a 250 ans, on souffre ici avec eux. Et donc, ils viennent uniquement, on les aide. On a une situation comme ça. On joue le transport, on va perdre le transport, on va partir à l'école. Vous voyez que si on mentait maintenant, nous aussi, on ne peut pas s'en sortir. Puis si on les perd le transport chaque jour. Ces syndicalistes seront en conclave ce jeudi 2 février 2023 afin d'atténuer cette charge supplémentaire. Comme vous, nous avons reçu la nouvelle et je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle où on se trouve, nous, les syndicats, n'avons pas encore pris une position en termes de mesures d'accompagnement. Et quoi qu'il en soit, on va se retrouver demain jeudi en conclave à 11h pour essayer de voir, discuter et voir quelles seront, n'est-ce pas, les mesures d'accompagnement qui pourront nous permettre d'atténuer cette charge supplémentaire. Parce qu'il faut dire que 100 francs, ce n'est pas petit. Donc, pour le moment, c'est un peu une situation que nous vivons sans trop savoir déjà comment est-ce que les lendemains seront. Mais quoi qu'il en soit, déjà dès demain, on aura une position. Les jours qui se succèdent s'annoncent donc difficiles pour ces conducteurs de transport, mais aussi pour les élèves et étudiants qui payeront les frais de cette augmentation du coût de carburant.